1 1 1 2 3 4 7 8 10 10 11 12 12 13 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 25 25 25 25 26 27 28 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 26 27 28 28 30 30 25 25 25 26 27 27 28 28 29 26 26 25 25 26 26 27 26 26 26 27 28 28 28 29 29 29 27 29 28 29 29 30 29 30 30 31 32 31 32 32 33 Justifié par l'esprit. Fille des anges. Prêché aux gentils. Cris dans le monde. Élevé dans la gloire. Alors, Dieu bénisse le titre au fin de l'année. Il faut d'abord préviser chez vous. Et le bébé n'y a pas son. Et tout l'attache biblique a son explication toujours dans la Bible. Et lorsque tu viens chez le Seigneur. La plus grande chose que tu demandes à Dieu, c'est que tu vois l'intelligence. Et le reste et le Seigneur nous donnent à tout le monde. Même celui qui va se perdre. Il lui donne le souffle. Il peut lui donner les enfants en juge. Il peut lui donner un bel emploi de 5 000 $ de salaire. Plus de salaire. Même plus de salaire. Il peut lui donner les enfants en juge. Il peut lui ouvrir les enfants. Il y a d'autres biensifs. Il est chaud dans la chair. Il est chaud dans la chair. Il est chaud dans la chair. Mais on n'est pas un élu de Dieu. Il faut récordir la chose la plus importante dans la Bible. Il faut récordir si je ne sais pas, puis... Le aliment. Quel est le au-delà Bible pour te demander aux allées de Dieu. Il faut récordir par unkoposh word. Ils ont le travail de parler toujours de choses terrestres. Il y a de certaines de ces églises-là. Lorsque tu viendras chez le Seigneur, il n'y a pas de pauvres dans ces choses. Lorsque tu viens chez Dieu, il faut que tu saches que le Seigneur donne beaucoup de richesses. Les parents ne sont pas pauvres. Mais d'abord, il y a un petit peu. Et toutes choses de vos vies, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Il y a un petit peu. Donc, l'église ne reposera pas seulement sur les choses terrestres. Alors, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les chûres dans vous. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les chûres dans vous. Où vous êtes ressuscité en Christ? Où Christ est assis à l'endroit de Dieu? Afectionnez-vous aux choses dans vous. Et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Afectionnez-vous aux choses que vous trouvez. Le chône. Il y a des gens qui ont été menés. Les témoignages qui sont aux hommes. Il y a un pasteur qui était entré sur de mauvaises droits, la première loi qu'on leur donne, il faut toujours parler des choses terrestres, ne parle jamais des choses terrestres. Il faut chercher par tous les moyens à se poser avec sagesse à ce que dit la Bible pour l'enseignement de Jésus. Et c'est là, par là, qu'il y aura l'autorité. Et tu verras ce serviteur-là, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, c'est la réprétence. La réprétence, il y a pour réjeter les péchés, il y a pour s'es sanctifier dans la vie de Dieu. il peut voir un homme dans le péché l'homme dans le mal un homme dans le mal il me dit que tu es prospère et craint en disant il a fait d'un homme il voit un peu et il remet tes ailes c'est ça le chemin de Dieu il y a besoin de la sirède c'est ce qui rassure le réveil tu dois d'abord tes larmes c'est celui qui ne sait pas le réveil il n'est pas d'une pour le royaume les royaumes c'est celui qui s'est fait un petit enfant c'est celui qui comprend que le Seigneur lui reproche c'est la parole et il prend la position de la parole quand il regarde la promesse de Dieu lorsqu'il regarde les promesses du Seigneur il regarde ce que le Seigneur a dit à son Seigneur lorsqu'il voit cela qu'il ne s'accomplit pas il faut que cela puisse se tourmenter ou déranger son cœur que le Seigneur lui il ne s'est pas et il ne doit pas à sa mort c'est le Prégi tout le monde ils ne sont pas comment est-ce que je ne prends pas l'argent je ne t'arrive pas mais le Seigneur lui ils ne savent pas qu'il ne faut pas vivre la communion dans un déserté préoccupation affectionnez vos choses dans l'eau lorsque nous parlons sur la parole du Seigneur très bien savoir que Dieu est le Dieu qui se cache c'est comme ça que le prophète Isaïe a présenté au chapitre 45 verset 15 tu es un Dieu qui te cache Dieu est le Dieu qui te cache Dieu est le Dieu mais il est le Jour elle est le Savior Dieu qui te cache le Sierra Lex pour l'amour il faut ce qu'on appelle le Dali Savi la révélation les soucis Son souci est à témoigner sa grandeur, à témoigner son programme tel qu'il avait préparé. Mais avec un terme simple, mais très riche, à utiliser les langages qui perdent, les accords, et nous dédicons tous les questions sur les questions sur les questions de l'Église. Et puis il a démolé la tribu de la Fils. Le Seigneur, dans son programme, a utilisé le langage Fils. Il est le Dieu qui s'éclage, mais pour travailler, il est devenu travailler avec le langage de la tribune. Parce que le fils vient de sortir d'eux, qui est sorti d'eux, dans un autre langage gentil, mais propre et central. Il est le Dieu qui s'éclage, mais il est le Dieu qui s'éclage. Donc ce qui provient de nous, c'est un réflexe. Il y a un mot qui s'éclage, c'est pourquoi il y a un mot qui s'éclage, mais il y a un mot qui s'éclage. Il y a un mot qui s'éclage, mais il y a un mot qui s'éclage. Quelque chose qui est mystère n'est pas appelé à être connu par la sagesse du monde. Il y a un mot qui s'éclage, mais il y a un mot qui s'éclage, mais il y a un mot qui s'éclage. Les dieux qui s'éclage, ils ont eu un mot qui s'éclage. Ils ont eu un mot qui s'éclage, mais ils se manifestent en forme et en vis. Il s'est manifesté en forme et en vis. En tout le prophète, ils étaient des fils d'Abraham. Jérémie, fils d'Abraham. Daniel, fils d'Abraham. Et de tous se proviennent d'Abra, leur père. Donc l'œuvre qu'ils ont faite va travailler dans ses fils. Ils ont travaillé comme le fils des prophètes. Dieu bénisse dans un fils des prophètes. Ils sont des fils naturellement. Papa, un beau dimanche. Et tous ceux qui viennent après sont des fils. Donc le travail leur, c'est aussi l'œuvre du fils. Dieu bénisse. C'est pourquoi tu les marqueras. La manière de faire, Dieu. C'est de prendre les choses qui sont grandes. Pour les utiliser en termes de signes. Pour les utiliser en termes de signes. Zacharie 3. Un verset 8. A utiliser partout, pas encore des signes. Dieu utilise des ordres ou concessaires des ordres comme des signes. Il dit ceci. Ecoute donc. Jésus est souverain-sacificateur. « Tu es avec moi, mon amour » Je vais réveiller mon serviteur légère. Les hommes servirent ici. Donc, ça, c'est pourquoi il y a eu comme tout à l'heure. Le Seigneur peut d'un croire qu'il pensait exprimer comme lui-père. Il prend un homme à bras et il fait toujours aussi paix. Il prend un homme à bras et il dit « Si, il n'y a pas d'attente. » Et c'est à droite là, il prend le signe de lui d'Éternel, le Père d'Éternel. Il y a une bédédiction qui a ce jour où tu n'as pas le bras besoin. C'est pourquoi toute la bédédiction doit provenir de la mort en tout de toute la peçon. Et c'est pourquoi, mon bonheur, l'Éternel a levé qu'a aidé à chaque avant-côté. L'Éternel, tu n'es pas connaître l'autre rocher. Mais tu dis dans le nom de l'Ésaïe. Mais toujours dans la bouche du prophète d'Ésaïe. Il vient dans les années 51, le verset prévu. Il dit « Si, il faut que c'est l'âge pour qu'on parle dans notre livre. » Nous lisons dans l'Église. Écoutez-moi vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers. « Pourquoi vous avez été taillés sur les traits de la force dont vous avez été tirés. » Portez les regards sur « Apprendre votre père. » « Que vous avez été taillés sur les rochers. » « Car vous êtes seul. » « Je l'ai appelé. 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 » « Quitte ton pays. » « Quitte ta patrie. » « Va dans le pays que j'ai démontré. » « La fleur appellé. » « Je l'ai appelé. » « Quitte ton pays, ta patrie. » « Et va dans le pays que j'ai démontré. » Et dans cette vocation-là se retrouve tout le monde. Maintenant, dans cette écriture, on a dit Abraham comme rocher. On a dit Abraham comme rocher qui m'a dit. On a dit dans les années 44. Rocher, pour ceux qui soient pariés, et même de rocher a parlé, n'existe pas. On a dit Abraham pour dire que Abraham est-ce que c'est un rocher qui représente l'éternel ? Maintenant, quand vous dites, je vais vous expliquer. Maintenant, tout ce qui se passe au rocher, alors que c'est Abraham comme un rocher, il représente Abraham comme un rocher. Maintenant, il n'y a pas de mieux sur le rocher. Maintenant, tous les enfants qui vivent. Ils avaient dit, que c'est comme les portions des rochers qui sont, que c'est comme les portions des rochers et ils n'ont pas de mieux sur le rocher. Il y a la manière dont c'est là les petits rins du rocher. Parfois, quand tu es parti, on continue avec ta porte au porte. Il y a un peu avec son plein à la porte. Il faut que par tous les moyens, que je m'en conforte, on a créé un rocher, grâce aux Aïti. Il n'y a pas tous les moyens à être conforme dans les douceurs du baccal ici, comme il y a la vie. On se comprend ça, non ? Amen. C'est comme ils sont des nouvelles opiciens. C'est comme ils sont des nouvelles opiciens. Et on s'y retournera. Mais les gens n'ont pas besoin d'aller au courant. Regarde, c'est la manière dont Dieu t'a tiré. Il faut t'arrêter là. Là où tu vas jeter, les gars. Comment je m'en conforte, c'est là où tu as été taillé ? C'est ça ? Comme si, il y a un côté où il nous a mis en place. Après, il me dit, si, à la rocher, mais l'Éternel à la vie, il n'y a pas d'autre à la rocher. Sans pas de guérir, pas quand on se soit à terre. Après, il me dit, il y a un côté où il nous a mis en place. Il y a un côté où il nous a mis en place. Il nous a mis en place. Il nous a mis en place. Dieu bénisse. Amen. Les hommes serviront ici. Parce que nous nous sommes en place. Lorsqu'on dit que les hommes serviront ici. Lorsqu'on dit que les hommes serviront ici. Dans la réalité des choses. Il faut que Zahm et Haïa. Il faut que Dieu me revienne. Et qu'il puisse être déjeuné par son peuple israélien. Mais aidez-vous. A ça l'a dit Joseph. Il a utilisé d'abord Joseph ainsi. Dans sa famille. Dans sa famille. Mais on l'a a dit. Qui va tenir. Et jusqu'à ce qu'on l'a dit. Donc Joseph a sa signe. Joseph est comme le signe. Qui lui signe. Il y a Christ. 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 Et ce qu'il y a Christ. Pour comprendre le как vous. Pour bien comprendre l'enseignement. Vous allez voir David. Son propre fils s'était révolté contre lui. Et puis il a même fui le pays. Il est en train de pleurer la cour de route. C'est ainsi. Ce fils-là a représenté Israël. Israël a rejeté Jésus-Christ. Il est en train de pleurer la cour. Israël est un fils. Il est en train de pleurer la cour. Il est en train de pleurer la cour. Les enfants que j'ai engendé se sont rébellés contre moi. Quand Jésus-Christ a donné Jérusalem. Il plaira. Dans l'Église 19 à partir du verset 40. Mais c'est bien un nom. Mais le signe-Christ a fait David. C'est la réunion d'Absalom contre son père David. C'est aussi la parole. Je crois que c'est bien la parole. Tout mouvement dans l'Église. C'est très important. Et ça dit qu'on toujours en place à ces projets-là. Quand tu vois Abraham. Lorsque tu vois Abraham. Ils ont marché avec Israël. Et juste au matin du troisième jour. Et ils ont marché jusqu'au troisième jour. Et ils ont vu l'Église sacrifice. Et ils ont vu l'Église sacrifice. La Genèse 22. Dans Genèse 22. Les liés à sacrifice. Et si tu en reviens à Yarko, tu as tué avec moi. Oui, Seigneur, il va ça comme ça. Là, on devait sacrifier l'Église. Il était allé lui seul avec son fils, Israël. Là, on voit le gars. Il n'y a pas un élément qu'il a donné son fils. Là, tu vas comprendre. Il est mis qu'il y a 5 ans qu'il m'a dit qu'il t'a. Il s'a dit « Jeb ». Il s'a dit « Jeb ». Abraham était vieux. Abraham était bien vieux, il ne peut pas. Mais il s'a dit que c'est qu'il a instruit il y a un anion pour qu'il y a un bataille de l'Opote. Il s'a dit qu'un signe derrière l'Opote. Il a réagi sa dame et l'Opote. Il n'avait réagi en rien. Il s'a dit qu'au Dieu, je viens pour faire ta volonté. On a fait compter le Messie qui disait Donc pour ça, la théorique, Isaac a On n'a pas eu le métier qui dit que Isaac a commencé à se tourmenter Isaac était très calme en obéissance Ainsi Ainsi, il est éloigné à moi la théorie Vous aurez le malin Parce qu'il était fort que son père Mais il s'est éloigné Parce qu'il n'y a rien qui dit ça C'est parce qu'il n'y a rien qui est le mot Donc Tout le mouvement qui est dans l'écriture Tout le mouvement qui est dans l'écriture Les seigneurs a salé à mon camp A signes mais ils s'accomplissent Maintenant en Christ de Jésus Les seigneurs les a refaits comme des signes Ils s'accomplissent en Christ de Jésus Et c'est comme la théorie C'est comme j'ai montré C'est ce qui est dans mon langage Dans mon exposé Que Dieu a travaillé dans mon fils Ça fait à sa l'année où ça a été moi A sa l'année où Héritage Il y a monde Il avait fait que l'héritage de monde Et puis ce moment-là Et à sa postérité Soit l'héritage de donner à Abraham Et à sa postérité La postérité C'est d'abord Isaac Donc Azaraki éritif Et à Mme Dieu Et toutes les promesses Que le Seigneur avait donné à Abraham C'est ainsi Et à sa fils Donc les fils Dieu a voyant aussi La tribuia Fils d'Abra Le Seigneur viendra aussi Sous la tribuie du fils d'Abra Pour avoir l'héritier De toute chose Pour qu'il soit l'héritier De toute chose Il y a beaucoup de monde En tant qu'aujourd'hui C'est pourquoi vous allez remarquer En prenant C'est la croix En verset 16 Donc on a tout à l'Israël D'abord que On démontre d'abord Dieu a utilisé Le fils Pour la travailler Donc fils Donc là nous travaillons Comme fils de David Fils de l'homme Fils d'Abra Fils qui t'ennaient A ça la connaissance Fils Fils Il n'avait utilisé Que de la tribuie du fils Fils Les travailleurs fils Ils ont souhaité La tribuie du millénium Mais aux âgles Les travails du fils Va jusqu'au millénium Parce que le royaume Et puis Samah Na fils de David Parce que le royaume Et puis Samah Na fils de David Yavoukouman A taille à Salomon C'est pourquoi Il tente de Salomon Ma guerre des Arabes Il n'y avait pas Il y avait pas la paix La paix La paix La paix La paix Lui La paix Sur toutes les frontières D'Israël Un chronique Une chronique La paix Il n'a pas Qu'est-ce que vous en Une poignée Parce que nous sommes dans un temps, il y a le bruit de guerre. Il faut le prendre en compte les maquillages. Mais il faut que de toute part la paix puisse y vivre. Il faut que Salomon est visé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été réunis deux fois dans le royaume. C'est pourquoi Salomon était réunis deux fois dans l'israël. Tout cela, il faut le savoir. Galate 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Et l'humanité n'a pas été réunis. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit du seul. Et à sa postérité. Et puis il n'a pas été réunis. Il n'a pas été réunis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été réunis. Donc, par exemple Isaac, on montre Isaac, il n'était qu'un sigle. Le vrai Isaac, c'est Christ, il n'était qu'un sigle. Salomon, il n'était qu'un sigle. Le vrai Salomon, c'est Christ, il n'était qu'un sigle. Salomon a servi de signe. Le seul qui était accompagné à lui était de signe. Toutes ces choses comme le machin, c'est pour bien dévié. Et tu n'as pas un point de confusion lorsqu'on te parle de l'avisage de Jérusalem. Pourquoi il est Christ de Dieu ? Et Isaac déclarait le Christ de Dieu quand ? Aujourd'hui Romain, chapitre 1er, verset 4. Romain, chapitre 1er, verset 4. Appelé à un chapitre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les saines écritures, et qui concerne son fils. Jérusalem, chapitre 1er, verset 5. Jérusalem, chapitre 2er, 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 verset 6. 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 Nous sommes l'église de Dieu, mais nous ne devons vraiment être les enfants de Dieu. Il faut bien que nous sommes les enfants de Dieu. Par la foi. La foi est à la main. C'est quoi la foi ? Une chose pour l'Esprit. C'est ce qu'on appelle. Il y a une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle. Nous sommes l'église de Dieu dans notre foi. Nous ne savons pas que nous avons été à la main. Nous sommes l'église de Dieu dans notre famille. Nous devons être dans notre foi. Nous devons être dans notre foi, pour éviter de nous, et de nous. Nous devons être en train de dire. Pourquoi nous devons-nous dire ? Nous devons venir à l'église de Dieu dans notre foi. Nous devons y réfléchir. Nous devons être en train d'être réellement. Il est déclaré le fils de Dieu dans notre foi. Parce qu'il y a des gens qui ont été en train de voir les seuls. Et tout simplement, « Fister les yeux » c'est la vérité. « Victoire sur la mort » « Fister les yeux » c'est avoir la victoire sur la mort. C'est pourquoi tu verras ? L'Église a bâti tout le monde, « Fister nous » « Fister nous » c'est juste. « Moi » c'est tout le monde. « Bonjour Madame, on continue. » « Dans Matthieu 16 » « Bien ce texte est dans Matthieu 16. » « Mon grand souci est que tu saches que l'Écriture et la Bible » « Mon grand souci est que tu saches que l'Écriture et la Bible » « Parce que c'est là qu'il y a la vie » « Écoute-lui » « Dans verset 13 » « Jean 16 » « J'ai l'occasion de l'Écriture. » « Jésus est arrivé dans le territoire de Césarais et la Bible » « Et comment tu as vu la mort de Césarais et la Bible » « Des mandats à celle-ci » « Qui dit-on que je suis » « Moi » « Je suis le fils de l'Écriture. » « Moi, je suis le fils de l'Écriture » « Il a vraiment... » « Il a vraiment prouvé que le fils de l'Homme » « S'opposé et le dégagé. » « Si tu prenais la page de Jésus » « Dans toute sa vie » « Il n'avait jamais dit que sa bouche » « Lorsque le fils de Dieu moura » « Il n'avait pas de pouvoir » « Cette phrase n'est jamais sortie de sa vie » « Il a vraiment été dit que sa vie » « Le fils de l'Homme » « Il faut mourir » Maintenant Aouaoua, quand il y est au verset 18 verset 17 dans le verset 1916 Simon Pierre répondit, Thiel est Christ le Fils de Dieu. Comment est cet attribut ? L'Eglise est bâtie sur cet attribut du Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu a la victoire sur la mort. Et quand le Fils de Dieu a la victoire sur la mort, Est-ce que vous comprenez la Bible ? Donc le Fils de l'homme devait se sacrifier. A juger les péchés. A couvoir. C'est toujours lui-même. Il respecte ses actes. C'est comme lorsqu'il parlait de la fin du monde. Il y a une affaire du monde. Il y a une affaire du monde. Le Fils ne connaît pas. Le Fils ne connaît pas. On ne peut pas dire que c'est une affaire du monde. Non, non. C'est par rapport à l'attribut du Fils. Il ne peut pas qu'il ait la tête de la fin du monde. Et dans l'Evangile que nous prêchons, Il s'appelle le Fils. Il s'appelle le Fils. Il n'a pas le droit de l'attribut de la mort. Cela veut dire dans toute l'appréhension. Cela veut dire que Les Fils ne connaît pas. Je ne peux pas vivre. Il ne peut pas vivre. Il n'a pas le droit de la mort. Vous avez compris. Alors, je ne peux pas vivre. Il n'a pas le droit de l'attribut du Fils. Le Fils ne connaît pas. Je ne peux pas écouter. L'Evangile que nous prêchons. C'est l'Evangile du Fils. C'est l'Evangile du Fils. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Comment est-ce qu'on appelle l'Evangile? Christ, crucifiez l'espérance de la gloire. Christ, il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. Nous prêchons. C'est Christ. Maintenant, le mort, cela a dit une déclaration. Mais quand il avait fait la déclaration. Ah oui, tu as l'essu. Il n'y a pas de la mort. Il concerne la vraie. Le Fils ne connaît pas. Il considère le Fils. Il n'y a pas de la mort. 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 Cela ne veut pas dire que quelqu'un peut apporter. Il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. Le 29 décembre 2032. Il te dit que la mort sera le 29 décembre 2032. Comptez alors. Il s'appelle Fils. Il n'y a pas de la mort. Le Fils ne connaît pas. Il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. Il t'a donné 50 décembre. Mais non. Il ne connaît pas. Mais tu ne connais pas le jour ou l'heure. Mais il n'y a pas de la mort. Le seul à qui a essayé de lui donner le jour. Oh, Fils, il m'a dit qu'il est dans une histoire de Sainte-Sainte-Sainte. Pour la Fils, il est dans une histoire de Sainte-Sainte-Sainte. Voilà le Bhranam. Il a eu des faux prophètes. Il s'est donné pour moi, c'est un truc comme des faux prophètes. Il dit qu'il est dans une histoire dans une histoire de Sainte-Sainte d'Etat. Je ne fais pas de la mort. Le Bhranam est ici. Et je ne sais pas. T'as vu une histoire. Il faut que la terre entre dans son 7ème jour. Mon système de rachat de pays n'y a pas de la mort. Il y a eu des pays. Le Royaume d'Etat-Sainte-Sainte d'Etat. Le Royaume d'Etat d'Etat. donc le Seigneur a donné 6 jours 7ème jour les ans, jour avec le jour du Seigneur ils ont fait le calcul d'un jour comme 1000 ans ils ont étudié comme le Tartara depuis les temps anciens Jésus a travaillé ils ont été 4000 ans ils ont dit qu'on soyé à Jésus ils ont dit que 2000 ans après on a le Royaume des Tires c'est là que 2000 ans après c'est là le Royaume des Tires là avant la compagnie de 2000 ils ont dit 7ème jour ils ont dit 7ème jour c'est que c'est pas le jour comme tout le jour passé les fils ne voulaient pas moi n'ayez été beaucoup la Royaume vous auront la parole donc il faut croire que le Seigneur est un Dieu il faut savoir que le Seigneur est un Dieu il se cache mais ils ont travaillé dans la tribu du fils mais ils travaillent dans la tribu du fils c'est ça son tribu du fils c'est ça son tribu du fils il y a mon nez comme on aime ça comme on aime ça c'est vraiment ça